Le temps s'est écoulé. Ce jeudi 22 juin à 13h10, le Titan, sous-marin parti explorer l'épave du Titanic dimanche dernier avec cinq passagers à son bord et dont on est sans nouvelles depuis, est en théorie arrivé à court de sa réserve d'oxygène. Les recherches se poursuivent dans la zone mais l'espoir de retrouver vivant les disparus devient de plus en plus improbable. Quelques heures avant que le submersible de 6 mètres de long ne perde le contact avec la surface, des images de sa descente vers le mythique navire a été capturée par Abby Jackson, une vidéaste de 22 ans employée sur le MV Polar Prince, d'où est parti le Titan. On voit notamment la jeune femme se filmer sur le pont du bateau, et on peut apercevoir au loin le sous-marin sur une plateforme, prêt à s'enfoncer dans l'océan pour plusieurs heures. Le sourire aux lèvres, l'américaine est alors loin de se douter du drame qui va survenir 1h45 après le début de cette expédition. Je regarde un sous-marin plonger vers le Titanic, écrit-t-elle simplement en légende. A en croire une capture d'écran du Daily Mail, la jeune femme avait également filmé furtivement Paul-Henri Narjolet, l'expert français du Titanic faisant partie de l'exploration. L'ancien sous-marinier de 77 ans apparaît équipé d'un gilet de sauvetage et d'une casquette, et est assis sur un Zodiac. Cet homme a vu le Titanic 37 fois, s'émerveille à B. Jackson sur TikTok. Paul-Henri Narjolet a déjà connu des mésaventures sous l'eau si tous les espoirs étaient permis, ce mercredi 21 juin, alors que des avions canadiens rapportaient avoir capté des bruits de cognement sous l'eau, à intervalles réguliers. Il semble que cette piste n'ait finalement rien donné. Venu aider aux recherches, le robot français Victor Simil ne s'est posé au fond de l'océan, près de l'épave du Titanic, que ce jeudi dans les environs de 13 heures. Malgré la fin des réserves probables d'oxygène à bord du Titan, le petit engin va ratisser la zone dans laquelle le sous-marin aurait pu disparaître. Amis proches et attachés de presse de Paul-Henri Narjolet, premier homme à avoir remonté à la surface des objets du Titanic en 1987, Mathieu-Yohan a pris la parole sur Clou, ce mercredi. Il a déclaré rester confiant. Son expérience, son âge, le fait qu'il connaisse particulièrement bien l'épave nous laisse penser qu'on peut espérer une issue favorable, a-t-il expliqué, rappelant que le septuagénaire avait déjà rencontré des problèmes sérieux lors de précédentes expéditions et avait toujours su s'en accommoder. Si est-il quelqu'un de très expérimenté qui a plongé aux quatre coins de la planète sur des épaves, dans des conditions souvent périlleuses et dangereuses. Ce n'est pas la première fois que Paul-Henri connaît des mésaventures dans le cadre de ses missions, précisez Mathieu-Yohan. Crédit photo, capture d'écran TikTok arroba Zabit Jackson Crédit photo, capture d'écran TikTok Sous-titrage ST' 501